Yako, petit bon chat, donc aujourd'hui je te retrouve pour te faire une vidéo, en fait ça va être plus une sorte de double vidéo parce qu'on va parler de deux sujets dans une seule vidéo. On va aborder du coup le fait que, du pourquoi en fait je n'aime pas du tout répondre à la question qu'on me demande mon âge et pourquoi du coup quand j'y réponds je mens à chaque fois. Et aussi le pourquoi je n'aime pas fêter mon anniversaire parce que je trouve que c'est deux thèmes en fait qui vont ensemble et auxquels je peux répondre du coup dans une seule vidéo même si je pense que du coup elle va être un petit peu longue. Donc déjà on va repartir pour mettre quelques bases en fait qui sont importantes à prendre en compte par rapport à mon âge et mon anniversaire etc. Il faut savoir que quand j'avais quasiment 11 ou 12 ans, je l'ai déjà dit en vidéo, mais j'ai eu une conversation assez mature avec des gens lors d'un repas de mariage et la personne en face de moi, un adulte du coup m'a posé la question sur mon âge et il a semblé choqué en fait de mon âge et que je sois aussi posée et mature et j'ai pu parler comme ça de cette façon et ça ne m'avait absolument pas pu d'être jugée sur mon âge. Puis comme tu le sais sûrement, donc je suis actuellement en dépression, sous médicaments etc. reconnue handicapée et autres et par rapport à mon âge, c'est quelque chose que je n'aime pas aborder tout simplement parce que la dépression, en tout cas mon niveau à moi de dépression, te bouffe complètement la notion du temps et des années. Ça fait... Je sais déjà comment ça pleurait. Ça fait tellement d'années en fait que je suis en dépression et que je suis à la maison et que j'ai fait ma phobie scolaire etc. plus le fait que je ne m'en sors pas réellement de cette dépression que c'est pire, après ça remonte un petit peu mais finalement ça rechute etc. Ben en fait, honnêtement, je perds complètement la notion du temps. Avant j'arrivais à peu près à me situer au niveau de la semaine uniquement parce qu'en fait ma maman était instite. Donc maman à l'école lundi-mardi, mercredi à la maison, jeudi-vendredi, dimanche, samedi-dimanche à la maison. Et donc j'arrivais à peu près à savoir quel jour on était de la semaine. Mais maintenant qu'elle est à la retraite, je n'ai plus une notion du tout du jour qu'on est et je n'ai plus du tout la capacité de me rappeler ce que j'ai fait la veille parce que justement, la dépression. Donc, qu'on me demande même comme ça, là je t'avoue qu'il n'y a eu pas longtemps, au jour où je filme, donc on est fin juillet et j'ai eu en fait une convention manga et il s'est avéré que j'avais un problème pour rentrer parce que je devais prendre le bus et qu'il n'y avait plus de bus à partir de 14h et il était 15h, 16h, 16h. Et que donc, ben, j'ai dû me faire accompagner en voiture par une copine cosplayer. Et à un moment donné, sa maman m'a posé la question sur mon âge et en fait, je n'ai tellement plus une notion de mon propre âge que j'ai dit le premier chiffre qui m'est passé à l'esprit. Voilà. Et ça, ça arrive assez régulièrement quand on me pousse en fait, comme ça, on fout un coup de pression parce que c'était quand même comme une espèce de coup de pression pour moi. On me fout un coup de pression pour me demander mon âge et que je dise un âge. Souvent, je vais dire un chiffre aléatoire. Ce qui arrive aussi assez souvent, c'est que quand j'ai le temps de réfléchir, je vais réfléchir aussi à la situation et au discours et de ce qu'on disait avec la personne. Je m'explique. Par exemple, si tu dis que tu as la trentaine et qu'on parle de ta dépression, etc. au niveau du sujet, dire que tu as par exemple la trentaine, va faire que, vu que je suis censée avoir arrêté l'école et tout ça au collège, on se dit à peu près, en gros, au moins que ça fait 15 ans que je suis en dépression, que je suis à la maison. Donc, c'est intéressant, en fait, dans ce genre de sujet parce que si, par exemple, je répondais que j'ai 25 ans, on va te dire, t'es jeune. Et, en fait, on va te minimiser ta dépression en te disant, ouais, t'es jeune, c'est bon, t'as le temps, etc. Quand je dis, par exemple, des fois, 35, ou je me rapproche, je dis que j'ai plus de 35 ans, là, souvent, les gens vont, du coup, être un peu plus dans l'empathie et se dire, oh, le pauvre, il a quand même déjà 35 ans et, ben, il est toujours en dépression alors qu'il a arrêté le collège à 15 ans. Donc, ça veut dire quasiment 20 ans à la maison, etc. Et donc, en fait, ça va dépendre de qui j'ai en face et du jugement que je vais avoir et du sujet qu'on va aborder aussi. Donc, voilà, message que je n'ai jamais dit mon vrai âge à qui de ce soit, ou presque, depuis que j'ai arrêté le collège. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec l'âge parce que, pour moi, l'âge n'est pas l'âge du corps, c'est de la débilité profonde parce qu'il y a aussi l'âge mental, il y a ce qu'on a vécu qui fait qu'on peut être, des fois, beaucoup plus mature que notre âge, etc. Et il y a aussi notre entourage qui peut jouer. Moi, je vous l'ai déjà dit, il y a ce qu'on appelle la bande avec mes parents qui sont les collègues de maman, en fait, ces deux adcems qui, en fait, ont fini par se faire des repas d'anniversaire entre elles où on était invité, du coup, les conjoints étaient invités puisque moi, j'étais présent. Et il faut savoir que la plus jeune personne vient d'avoir 70 ans la semaine dernière pour moi. Cette semaine, pardon, pour moi et donc la semaine dernière pour toi. Donc, je suis entourée de personnes qui ont 70 ou plus. Je traîne et je fais des repas d'anniversaire, etc. où mes propres anniversaires ont souvent été fêtés avec la bande. Et que quand je discute avec eux, des fois, ils savent, ils disent, justement, qu'ils ont l'impression que je fais partie de leur génération et que j'ai leur âge parce que, tout simplement, eh bien, j'ai tellement vécu de choses que pour un si petit âge, si petit corps, ça paraît impossible. Et même beaucoup de mes abonnés, quand ils ont vu ma vidéo dépression, m'ont vieilli par rapport à mon vrai âge tellement que pour eux, c'était impossible, limite, d'avoir vécu tout ça en si peu d'années. Voilà. Donc, non, je ne dis pas mon âge. J'aime bien aussi ne pas le dire depuis que je suis sur YouTube parce que j'aime bien l'idée de dire le challenge, par exemple, si j'ai les 100 000 abonnés, je dirai mon âge. Voilà. Je trouve ça drôle. Et je me dis qu'au moins, quand ça, je suis tranquille parce que ça ne risque pas d'arriver, surtout sur YouTube. Donc, voilà. Donc, ça me laisse une marge, etc. Mais si je les atteigne un jour, oui, je le dirai. Mais voilà. Et franchement, si sur d'âge, moi, je perds notion de ça. Et très clairement, à part si je me pose et je réfléchis réellement, je ne suis même pas capable de savoir et de vous dire mon propre âge. Sachant qu'il y a d'autres choses que je ne me vois pas encore vous dire sur YouTube, de diagnostic de tout ce qui est dépression, etc., tout ce qui va autour des traumas et compagnie qui ont été révélés il y a maintenant un an et demi, qui sont affirmés et confirmés depuis un an et demi. Je n'ai pas le diagnostic officiel parce que tout simplement, j'ai l'impression que c'est très compliqué d'en choper un. Et c'est en cours de route. Mais en tout cas, déjà, au niveau familial, ça a déjà été reconnu et validé par ma famille et mes parents. Maman surtout, parce que papa, déjà, pour qu'ils comprennent ça, on est perdu. Et donc, je n'ai pas la notion non plus de mon propre âge réel par rapport à mon corps et mon cerveau. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà pourquoi je ne dis pas mon âge, tout simplement, parce que la notion du temps est vraiment perdue pour moi depuis pas mal d'années. Voilà. Depuis que j'ai quitté le collège, je n'ai plus réellement de notion des années et du temps qui est passé. Donc, deuxième partie de la vidéo, on va aborder par contre cette fois-ci le pourquoi je n'aime pas fêter mon anniversaire ou qu'est-ce que je n'aime pas réellement dans le fait de fêter mon anniversaire. Car, en fait, chaque année, j'ai toujours le même problème. J'ai plein d'abonnés qui m'envoient un message de bon anniversaire, mais qui ne savent pas, en fait, s'ils ont réellement le droit de me dire bon anniversaire parce qu'ils savent que je n'aime pas fêter mon anniversaire. Et, en fait, il y a pas mal de choses à prendre en compte et il y en a pas mal, du coup, qui sont à côté de la plaque, désolée, de réalité, en fait, par rapport à tout ça. Et il y en a d'autres qui, ben, en fait, marchent clairement... Ils ne marchent pas sur des oeufs. Ils les éclatent complètement peu parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, quel était le réel problème de ça et de fêter mon anniversaire, etc. Donc, pourquoi à la base, je n'aime pas fêter mon anniversaire ? Tout simplement parce que, je vous le rappelle, j'ai vécu avec une famille toxique et des cousins et une tatie, tout ça, toxique. Et donc, fêter mon anniversaire, c'était faire mon repas d'anniversaire avec cette fameuse famille que je voyais au moins une fois par mois lors de repas. Voilà. Plus, du coup, forcément, eh ben, moi, il faut savoir aussi que j'ai tout simplement, réellement, et il y en a qui me disent oui, moi aussi. Non, 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 non. Moi, j'ai réellement la phobie de vieillir. Et c'est une phobie. C'est-à-dire qu'il y a peu, j'ai eu mon premier cheveu blanc. Voilà, je vous le dis, j'ai eu un cheveu blanc. Et je me suis pris une demi-heure de crise de panique, à trembler dans tous les sens, à pleurer et à envoyer des messages à Zoé et Luffy. Au passage, je le rappelle au cas où ce sont donc mes deux meilleurs amis, Luffy et mon meilleur ami garçon. Et Zoé est donc ma meilleure amie fille. Et j'étais juste en panique en étant, en me disant que ça y est, j'étais en train de devenir quelqu'un de vieux. Même si dans ma famille, on a les cheveux blancs très très de jeunes, et que du coup, voilà, j'allais devenir vieux, j'allais devenir ridée, que j'allais du coup faire comme tous ces vieux après finir en Ehpad et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment une phobie au point où je me tape des crises d'angoisse et me dire que je vais finir à l'Ehpad. Je vais finir tout ridée. J'ai encore la marche. Mais voilà. Et donc du coup, c'est ça surtout que je n'aime pas. C'est le fait de prendre de l'âge. Et puis c'est ce que je déteste parce que justement, c'est à ce moment-là que je me rends compte de mon propre âge. C'est une fois quasiment par an et je n'aime pas en fait savoir que je vieillis parce que chaque année qui passe, chaque année qui passe, c'est pour moi un échec. Et là, je me dis, tu as encore fait un an et tu n'es toujours pas sortie de ta dépression. Voilà. Alors, ce que je n'aime pas en fait dans le fait de fêter mon anniversaire, c'est le fait de vieillir. Donc, qu'on me dit bon anniversaire dans le message et juste ça. Voilà, passe une bonne journée, je t'aime, blablabla. Il n'y a pas de soucis. Je l'accepte. Quand je vois comme une certaine personne, je vais mettre les deux pieds dans le plat, un abonné qui m'a mis dans son dernier colis. Oh, un an de plus ! Ça, c'est quelque chose qui me... qui me met mal à l'aise, qui me met pas bien et qui fait que je n'aime pas ça. Voilà. Tant que vous me direz juste bon anniversaire, passe une bonne journée, j'espère que tu auras été gâtée, des conneries dans le genre ou que tu feras le repas avec des gens que tu apprécies. Oui, maintenant, je fais le repas avec des gens que j'aime. Je fais des repas avec ce que j'appelle l'élite dans les gens que je fréquente. Donc, s'ils sont invités comme là, cette année, à mon anniversaire, ils font partie de l'élite, ils font partie des meilleurs, des gens que j'apprécie, que je veux réellement voir lors d'un numéro pas. Mais voilà, en fait, ce que je n'aime pas, c'est le fait de vieillir. Et quand je dis pour la blague que je suis un vampire, que... Ok ! Quand je dis que je... Du coup, pour la blague que je suis un vampire, etc., c'est vraiment parce que, justement, techniquement, le vampire prend de l'âge. Les années passent, mais il ne vieillit pas. Et c'est ça, en fait, que j'aime dans ces créatures fantastiques et les vampires. Et c'est pour ça aussi que je dis ça et puis parce que là, on est déjà sur ma teinte... Là, j'ai pris ma teinte d'été, tu vois. On voit avec la montre. Et ça, c'est ma teinte d'été de maximum, quasiment, que je prends. Parce que je ne vais jamais au soleil. Samedi, je me suis baladée en ville avec un pote et je longeais les rues en marchant à long parce que je n'aime vraiment pas le soleil et je n'aime pas prendre... Voilà. En fait, fêter mon anniversaire, c'est pas vraiment le fait de fêter comme j'ai fait l'an dernier avec plein d'amis, etc., où c'était un anniversaire surprise. Le fait de faire cette année, etc., ça ne me dérange pas. Le fait que... La seule chose qui me dérange réellement, c'est de prendre de l'âge qu'on me rappelle que je vieillis, qu'on me rappelle du coup forcément que je suis toujours en dépression et j'ai échoué sur un an. Et... Je voulais dire un autre truc mais je l'ai perdu. Je l'ai perdue. Mais voilà. Donc en fait, j'aime juste pas être vieux, j'aime juste pas vieillir, j'aime juste pas savoir l'âge. J'ai un problème avec l'âge et puis je... Moi, ce que je ne comprendrai jamais, c'est que on juge les gens par rapport à un âge et un comportement ou le fait de faire des choses. Exemple, vu que je suis majeure, acheter des doudous, collectionner des doudous, des peluches, et ben, quand on sait que je continue d'en acheter et qu'on me fait des réflexions sur t'as passé l'âge ou quoi de ce soit, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus par exemple pourquoi un enfant de 5 ans par exemple ou de 8 ans, une petite fille peut se trimbaler avec des serre-têtes, avec des oreilles de chat et que moi, si je me balade dans la rue avec mes oreilles de panda, je suis jugée. C'est des trucs comme ça en fait que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à comprendre et aussi je décide de ne pas vouloir peut-être comprendre, on va savoir. Mais voilà. Donc, moi, c'est tout ça en fait qui fait que... Je ne sais pas si j'ai répondu à vraiment tout la question du pourquoi je n'aime pas fêter mon anniversaire et pourquoi je ne parle jamais de mon âge mais si tu as la moindre question, sinon, n'hésite pas à la poser en commentaire et puis j'y répondrai sûrement. Voilà. Tout simplement. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Du coup, j'ai bien fait de faire les deux vidéos en un parce que je pense qu'elles n'auraient pas été très longues chacune. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je te mettrai dans la barre d'informations du coup le planning des prochaines vidéos qui vont sortir parce que moi, aujourd'hui, on est le 26 juillet et je vais filmer 3 ou 4 prochaines vidéos. Donc voilà. Peut-être que je changerai de haut en cours de route de la journée pour hister histoire que tu n'aies pas toujours la même tenue mais voilà. En tout cas, entre aujourd'hui ou demain ou après-demain, je suis là les 3 prochains jours chez mes parents, je vais filmer un max de vidéos pour tout le mois d'août donc du coup, voilà. Mais je te mets donc le planning dans la barre d'infos. Sur ce, bye bye ! Ma tête de panda réseaux sociaux convinted. Ma précédente vidéo justement, tout ce qui va être Storytime Vite, et la playlist. Bye bye !